Salut, salut ! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment rebondir après avoir subi un échec. Avant de démarrer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à recliquer pour avoir la petite cloche et recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment rebondir après un échec ? Ça, c'est une question plus personnelle à chacun, propre à chacun. Ça peut être un échec perso, ça peut être un échec pro. Je vais plus vous parler pro, mais globalement, ce que je vais vous donner comme conseil, ça va vous aider finalement dans la vie de tous les jours. Déjà, principalement, lorsque vous subissez ou lorsque vous avez vécu un échec, la principale chose à faire, c'est immédiatement prendre du recul. Dégagez vos émotions, enlevez ces émotions de tristesse, de vengeance, de haine, de tristesse, de colère que vous avez. Dégagez-vous de ces émotions-là, prenez le recul nécessaire et analysez la situation. Donc, en premier, je dirais, évacuez ces émotions, soyez neutre. C'est facile à dire, moins facile à faire, mais je vous garantis qu'avec le recul, vous allez voir qu'en vous dégageant de vos émotions, en enlevant cette colère, cette tristesse que vous avez au fond de vous, vous allez pouvoir mieux analyser la situation. Ensuite, je vous conseille donc de prendre le recul pour analyser les choses. Faites finalement une introspection et dites-vous et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui a finalement merdé en cours de route ? Quel élément qui a fait que je n'ai pas réussi ? Quel élément a provoqué cet échec ? Vous connaissez certainement ça. C'est la remise en question. Remettez-vous en question. C'est malheureusement pas donné à tout le monde. Alors, c'est accessible à tous, mais ce n'est pas tout le monde qui se remet en question. Il y a beaucoup de personnes qui sont auto-complaisantes, et ça, il y en a énormément, qui jamais ne se remettent en question. Pour elles, c'est toujours les autres qui ont fait la faute, mais ce n'est pas elles. Ça, c'est assez terrible. Et finalement, ces personnes-là, elles n'iront pas bien loin parce qu'elles vont rester frustrées dans leur coin avec toute la haine qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et comment rebondir ? Ce n'est pas possible. Si vous ne faites pas un minimum de travail sur vous, vous n'arriverez pas à rebondir de ces situations. Donc, je vous dirais qu'essayez d'être différent des autres. C'est-à-dire, n'essayez pas de savoir et de tout savoir et de dire remettre la faute sur les autres. Ne remettez jamais ça en cause. Posez-vous les bonnes questions et analysez à quel moment vous avez fauté. En faisant ça, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de mieux respirer, de sentir que finalement, vous avez peut-être bloqué à un endroit, vous avez fait peut-être une boulette à un endroit. Mais ce n'est pas grave. Des erreurs, on en fait tous. Encore une fois, je vais faire un parallèle, mais pour les personnes qui se sentent intouchables et qui pensent être parfaites, ça n'existe pas. Ou alors, c'est qu'intérieurement, déjà, elles ne sont pas bien, ces personnes, pour estimer comme ça, c'est qu'elles n'ont pas forcément d'estime de soi. Ne soyez pas parfaits. D'être pas parfait, ça permet de se corriger, ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs et d'avancer. Donc, juste analysez les situations, acceptez de voir où est l'erreur que vous avez faite, certainement produite, ou en tout cas, essayez de déceler quelle a été l'erreur qui a finalement emmené à cet échec-là. Ensuite, donc, prenez ce recul-là, analysez. Et puis, j'ai envie de vous dire, vivez, vivez votre vie, recommencez, refaites un projet, ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que vous avez subi un échec dans votre vie ou peut-être plusieurs qu'il faut baisser les bras. Je ne veux pas faire l'analogie de certains hommes d'affaires très connus dans le monde comme Jack Ma sur le site Alibaba qui lui explique dans sa biographie effectivement qu'il s'est cassé la figure plein de fois, il s'est relevé, il était prof et du coup, il est devenu ultra milliardaire. On n'en est pas là, mais c'est pour vous dire qu'avec la persistance des choses, si vous persistez, si vous persévérez dans ce que vous voulez faire, vous y arriverez. Bien sûr que vous allez rencontrer des obstacles, bien sûr que vous allez certainement subir des échecs, mais très honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de baisser les bras ? Est-ce que ça vaut le coup de baisser les bras à chaque fois que vous avez rencontré un échec ? Non. Prenez ce recul nécessaire, prenez une bonne inspiration, analysez la situation, demandez-vous où est-ce que vous avez merdé, demandez-vous quelles sont les solutions que vous pouvez apporter à ça. Respirez encore une fois un bon coup, faites les choses, prenez sur vous, gardez une estime de vous, analysez et recommencez. C'est-à-dire que relancez-vous dans quelque chose, essayez si vous voulez un petit conseil de vous fixer un objectif pas forcément très compliqué pour vous montrer que vous êtes capable de l'atteindre. Ça fait une auto-satisfaction et ça permet de se motiver pour aller plus loin et de reprendre goût au challenge, reprendre goût finalement à combattre ce fameux échec et ne pas tomber dans cette morosité, dans cette négativité qui va faire que vous n'allez pas vouloir vous en sortir et vous allez rester dans votre cocon à penser que l'échec est dû à tout le monde, mais pas à vous. Vous allez finalement broyer du noir et vous n'avancerez jamais. Donc l'échec fait partie de la vie de tous les jours et que vous soyez, encore une fois, que ce soit perso ou pro, vous allez devoir faire un travail sur vous-même. Acceptez ce travail, il n'y a pas de mal à ça, au contraire, c'est même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple pour avancer ensuite, c'est reculer pour mieux sauter. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place, prenez le temps et analysez la situation, c'est le plus simple. Ensuite, gardez cette estime de soi et reprendre vie et reprendre goût, profitez, mais remettez en place des projets, remettez en place des projets de vie et fixez-vous des objectifs pas trop compliqués à atteindre et vous allez voir que honnêtement, ça va vous aider à vous développer. J'espère que ces conseils vont vous aider à sortir de cet échec, de l'échec qui peut-être reste en vous et qui n'arrive pas à passer. Servez-vous de ces conseils-là, appliquez-les, vivez, profitez. On n'a qu'une vie, donc ça ne sert à rien de s'enterrer sur un échec ou même plusieurs échecs. Ne baissez jamais les bras, soyez battant ou battante, allez-y et vous verrez que vous vous porterez beaucoup mieux et vous pourrez plus pleinement profiter de la vie finalement et profiter de votre projet et vous épanouir à 200%. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est en dessous. N'hésitez pas à recliquer, voir la petite cloche et recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501